Le problème des mutations, notamment des circonstances du second degré, est un problème récurrent. Tous les ans à la Réunion, il y a un certain nombre de jeunes professeurs qui peuvent rester parce qu'ils ont le barème suffisant ou les critères adaptés pour pouvoir rester. Et puis il y en a d'autres, dans la mesure où c'est un concours national, qui doivent être mutés en métropole, et notamment dans souvent des académies difficiles, on parlait de Créteil-Soleil, parce qu'ils n'ont pas le barème suffisant, trop jeunes professeurs, etc. Et parce qu'aussi c'est un concours national. Des progrès ont été faits à ce niveau-là, puisque je rappelle qu'il y a une commission composée du recteur, des syndicats, etc. qui regardent les dossiers et qui tranchent, et beaucoup d'enseignants ont quand même gain de cause, restent à la Réunion, mais c'est vrai qu'il y a un petit nombre, notamment quand il s'agit de postes déficitaires ou des postes où il n'y a pas beaucoup de créations à la Réunion, ces personnes-là sont obligées de partir en métropole. Alors, je pense que c'est une loi qui ne peut pas être aujourd'hui revue de la seule initiative, en tout cas d'un élu. Moi, je pense qu'il faut vraiment un débat avec les syndicats, avec le recteur, pour voir est-ce qu'on change ou pas les règles. Parce que si on permet à tous ceux qui réussissent au concours de rester à la Réunion, c'est aussi priver les jeunes réunionnais qui ont fait l'effort de partir et de s'installer, notamment dans des départs, des académies comme Créteil-Soleil, de ne plus revenir sur ces postes-là. Donc, moi, je crois que ce débat, le problème de la mutation des fonctionnaires mérite un vrai débat, et après, on tranchera pour voir s'il faut ou pas changer les règles. Sous-titrage Société Radio-Canada